bonjour à tous cette vidéo est une rediffusion d'un stream que j'ai retravaillé pour vous n'hésitez pas à me rejoindre sur twitch je suis présent plusieurs fois par semaine et je présente une grande variété de jeux le lien est dans la description bonne vidéo mais faut que je rase les cultures pour ça on va raser ces cultures là trop de tournesols ici et on va vraiment planter de la patate parce que la patate c'est la vie la patate c'est vraiment c'est vraiment extrêmement rentable une patate ça produit quatre de nourriture donc certes ça mais si je leur a poussé mais en termes en termes de ratio de nourriture c'est juste incroyable et la voyez se pose là il se repose etc etc au petit à aux petites terrasses à côté du à de la pataterie moi je trouve ça incroyable je trouve ça absolument incroyable tu as bien avancé toi sam geek bah c'est cool alors tu as bien avancé bah écoute moi aussi j'avance bien la soin petite partie donc là je vais raser mon tournesol pour pouvoir planter plus de patates parce que clairement les patates c'est un must have n'y a pas de respect sur les patates et en attendant oui je cumule des planches parce que j'ai besoin de planches parce que je veux faire à savoir ce que je veux faire c'est l'atelier d'engrenage ici d'ailleurs je ne vais certainement pas en faire qu'un seul du coup mon atelier d'engrenage il va être alimenté par une éolienne donc lui il a besoin de 120 mais c'est pas grave ça va être alimenté par une seule éolienne qui va être là et du coup je vais faire un deuxième atelier d'engrenage à côté si je peux je peux pas bien sûr parce que les trucs qui m'embêtent ce bois là c'est chiant sur la gg des liens à 6 étoiles et super des liens à l'étoile des liens à je m'en suis servi en cinq étoiles déjà là oh là là et c'est une tuerie vraiment une tuerie des liens à ah ouais 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 elle est incroyable il y en a ça y est il m'a enlevé les arbres qui m'embêtait donc je vais pouvoir faire ma deuxième mon deuxième atelier d'engrenage ici donc ces trucs là faut que je les mette en priorité ultra haute parce que je sais très bien que sinon ces idiots ils vont me construire autour ils vont jamais construire ces trucs là et se bloquer dedans pour l'instant d'ailleurs ces trucs là je les mets en pause alors ce qu'il y a de bien ce qu'ils peuvent construire d'en bas apparemment et ça c'est bien voilà maintenant je me mette ça en play et en play et là ici là hop là je peux faire ceci qui va donc alimenter les deux bâtiments avec l'éolienne l'éolienne qui sera en priorité haute étant donné que je suis un petit peu en hauteur je pense que l'éolienne pourra produire pas mal et donc là ça va pouvoir alimenter mes deux usines directement de le truc ouais ouais mais clairement c'est un jeu pc c'est exactement ça s'appelle timber borne sam geek et moi dès là là du coup je m'en suis servi sur l'hydro j'ai fait mon hydra difficile et mon iso normal ça y est j'ai fait les j'ai fait mes trois clés hop là et donc là mon industrie directement de mon industrie d'écrou est en train de démarrer petit à petit donc d'abord ils vont construire l'éolienne bah parce que c'est plus important à l'alimentation d'abord à ta pas de pc à c'est dommage ça alors un truc que je savais pas c'est qu'ils peuvent construire d'embarrer ça c'est plutôt bien et si je le voulais je pourrais relier plusieurs éoliennes afin de garder à l'approvisionnement d'énergie qui soit maximale merci beaucoup donc là j'aimerais bien qu'ils m'enlèvent rapidement ces trucs là donc je vais augmenter la priorité là dessus pour faire planter les patates et pouvoir pas ainsi faire fonctionner ma pâte à trait et pouvoir faire plein de patates grillées merci beaucoup à samedi ouais franchement c'est un petit jeu qui est super sympa à part qu'elle n'a pas devant bien sûr qui donne vraiment envie ouais 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 après il est dur attention moi j'adore à sam geek personnellement j'adore les jeux qui sont difficiles donc attention quand même donc là il n'y a pas de vent pour l'instant donc lui ne peut pas produire ils en produisent un toutes les six heures donc autant vous dire que c'est vraiment pas gagné j'aurais également pu faire cette industrie au dessus des habitations là par exemple je pense que je vais mettre deux éoliennes avec toi j'aurai les meilleurs cours lol et ce truc là là vous voyez je peux parfaitement continuer à le relier je vais faire une autre élienne je sens que ça va suffire ici et là vous voyez comme ça logiquement les deux énergies puisque l'énergie ici va être divisée entre les deux là mettons actuellement il produit 60 donc lui il en prend 30 et lui il en prend 30 d'accord donc avec deux éoliennes ça produira davantage et ça y est je commence à avoir des écrous les écrous du coup je vais pouvoir mettre ça en plate plus tard on va attendre un petit peu qu'ils aient fini de construire tout ça et ainsi pouvoir commencer à faire mes grandes citernes d'eau une fois que je commence à avoir ces grandes citernes d'eau c'est cool c'est vraiment cool puis alors là vous voyez ce qu'il y a de bien c'est que mettons au dessus d'ici là je vais pouvoir mettre deux plateformes et faire une maison à côté et ainsi de suite faire une plateforme ici une deuxième maison à côté etc etc et ainsi étendre mon petit village ici en hauteur parce que moi j'adore prendre de la verticalité je trouve que c'est un concept absolument génial cette verticalité qui donne ce jeu absolument génial bon du coup plus que cette éolienne à construire ça sera bon et du là vous voyez il va commencer à avancer petit à petit cette éolienne qui se met en priorité très haute bien sûr pour qu'elle soit construite avant ce truc là parce que là il manque plus que deux planches ce serait bête de ne pas la construire alors l'avantage de l'éolien c'est que ça ne me demande personne pour travailler l'inconvénient c'est que s'il n'y a pas de vent je suis foutu et là vous voyez le reste d'eau produit à 262 sur 240 donc ça veut dire que mes deux trucs ici là ils tournent à mort et ça c'est une excellente nouvelle pour moi deux éoliennes suffira donc à largement alimenter ces deux trucs là les siris je vais les garder avec des roues à hamsters les roues à castor comme ça je suis tranquille mon champ ici est dégagé trop bien mon champ ici est dégagé on va donc planter les patates qu'on a dit qu'on allait planter est-ce que je garde un espace pour pouvoir faire plus d'eau ici franchement il y a des chances il y a des chances que je fasse ça et du coup lui je le construis un trop trop bas c'est dommage parce que là je vais vraiment faire d'autres routes peut-être d'autres pompes parce que pareil dans les pompes où il y a les grosses évacuations d'eau donc ça je sais pas encore à quoi ça sert personnellement évacue l'eau je sais pas quoi ça sert ça c'est pompe et filtre l'eau pour les castors à la boive ça ça évacue l'eau ça c'est une tour d'irrigation salut Vincorius la tour d'irrigation on va pas débloquer ça permet d'irriguer le fluviomètre je sais pas ce que c'est et la pompe à eau mécanique ça prend de l'électricité etc etc du métal tout ça tout ça donc à mon avis c'est assez compliqué et donc là du coup j'ai mes deux industries qui vont tourner tranquillement un petit coucou ange ça va bonne nuit à toi des bisous mon arrivée d'eau est correcte ma nourriture est plus que correcte franchement je vais pouvoir augmenter mes habitations mais qui dit augmenter les habitations je pourrais prendre les plus grandes habitations on va donc débloquer la hutte double parce que pourquoi pas et le point positif avec le double c'est que l'entrée elle se fait à ce niveau là au niveau là où c'est qu'il y a la flèche ça veut dire qu'elle se fait en hauteur ça aussi c'est incroyable ce qui fait que l'entrée ne se fait pas par en bas mais se fait par à la hauteur du coup il faut que je réfléchisse à comment faire pour faire en sorte d'avoir des routes c'est ça Timberborn c'est exactement ça Timberborn Vinsorius peine de coeur pour l'anéan et balnéothérapie pour moi demain GG ça la balnéothérapie c'est cool ça la balnéothérapie tu vas te faire plaisir en balnéothérapie donc ouais c'est ça Timberborn regarde là tu vois c'est ma petite cité je vais mettre en vitesse lente pour te montrer là ici on cultive des patates ici des carottes ici du tournesol ici encore des patates parce que j'adore les patates ici on cuit les patates on fait des patates grillées ici on stocke la nourriture d'ailleurs ici aussi en dessous il y a un petit entrepôt pour stocker la nourriture là on fait des baies là on fait notre bois et là on a notre barrage pour retenir l'eau quand c'est la sécheresse parce que quand c'est la sécheresse l'eau n'arrive plus ici il ne coule plus la rivière ça sèche et donc c'est très important ah ben GG ça ange gros GG à toi ça ange c'est cool et donc c'est très important de rester hydraté et donc là on est en train de construire des gros trucs à eau avec des écrous qu'on attend ici pour pouvoir faire le nécessaire c'est un style de construction tu connais Banished ou pas Vincereus tu connais Banished Banished c'est vraiment un city builder ou c'est que tu dois entre guillemets survivre dans le temps non il n'y a pas d'ennemis il n'y a pas du tout d'ennemis il n'y a pas du tout tout ça non non c'est vraiment un city builder c'est que la difficulté augmente petit à petit par étape et la difficulté notamment c'est le climat ici c'est la sécheresse petit à petit les périodes de sécheresse vont être de plus en plus importantes et donc stocker l'eau va être pour moi de plus en plus vital voilà et donc si j'agrandis ma ville il faut donc que je nourrisse et que je donne à voir plus de castor etc etc la nourriture je suis extrêmement large j'ai un léger traumatisme dans la nourriture ça c'est senti je pense j'ai beaucoup alors black and white tiens va sur ma chaîne youtube d'accord vince et j'ai un let's play sur black and white j'ai littéralement peut-être deux let's play sur black and white donc n'hésite pas où c'est que j'ai fini le jeu et pas et je crois pas que j'étais en facile donc n'hésite absolument pas black and white j'avais le j'ai le cd d'origine black and white dans la boîte quelque part où je sais pas mais à une époque je l'avais c'est y'a pas de y'a pas de c'est pas tout à fait ça non ben c'est Timberborn en fait tout simplement et franchement c'est un jeu qui est super sympa il est relax ce jeu il est chill et il est beau c'est cubique c'est un peu minecraft type etc quoi que pas trop et franchement le jeu est beau mais bon là j'avais décidé d'augmenter ma population alors pour augmenter sa population il faut construire des petites maisons alors je suis un petit peu embêté voilà déjà ça comme ça ça sera fait et ici je ferai passer un chemin ouais ouais ici je ferai passer le chemin alors je vais de suite augmenter la priorité de ça afin que ce soit construit très très vite pour pouvoir avancer sur mon projet parce que c'est mon projet hein quoi pardon et du coup et du coup là il était triple ah ça y est la sécheresse va arriver vous voyez dans 3 jours l'eau ici va arrêter d'arriver et ne va plus irriguer mes cultures mais étant donné que j'ai deux barrages un ici un petit et un ici d'accord et bien mes cultures vont de devraient rester irriguées et pareil ils devraient continuer à avoir de l'eau mes personnages mes habitants ah c'est bien quand ils construisent vite comme ça j'aime quand ils construisent vite comme ça ouais j'ai des planches et tout ce qu'il faut alors du coup maintenant que ça c'est fait on va pouvoir faire mon projet ok